Le prince Harry et son épouse Meghan Markle vivent le parfait amour à Los Angeles, en compagnie de leur fils Archie. Lors d'une interview accordée à James Corden et diffusée ce vendredi 26 février, le prince Harry a fait des confidences sur sa vie de famille. Si la duchesse de Sussex n'était pas présente physiquement, elle a toutefois fait une apparition lorsque le présentateur l'a appelée en FaceTime. L'occasion pour elle de confier le petit surnom qu'elle donne à son époux, Az, dit-elle. Quant au prince Harry, il a révélé avoir commencé à penser qu'il y avait quelque chose de spécial lors du second rendez-vous. Il explique, quand on fait connaissance avec un membre de la famille royale, les choses sont inversées. On passe d'abord du temps dans des endroits clos, intimes, loin des regards indiscrets. Et si est-il une fois que ça devient officiel que l'on passe au rendez-vous dans des lieux publics ? Ce contexte nous a permis de passer beaucoup de temps ensemble, rien que tous les deux. Des rendez-vous qui ont donc permis au couple de se rapprocher et de se marier en mai 2018. Le 8 janvier 2020, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont annoncé sur Instagram leur décision de se retirer en tant que membre de la famille royale britannique. Une nouvelle qui avait fait l'effet d'une bombe. Ainsi, James Corden n'a pas hésité à demander des précisions concernant ce déménagement aux principales intéressées. En effet, il a donc souhaité savoir pourquoi tous deux se sont éloignés de la famille royale. « Je n'aille pas chercher à fuir, j'ai simplement fait ce que n'importe quel mari ou père aurait fait », affirme l'époux de Meghan Markle. Il indique ensuite, « C'était devenu un environnement vraiment difficile. Je pense que beaucoup de gens l'auntent vu avant d'ajouter que la presse britannique est toxique. Il n'hésite pas à confier, « Nous savons comment la presse britannique se comporte, et c'était en train de détruire ma santé mentale. J'ai sorti ma famille de là avant d'affirmer. Non, je ne me suis pas enfui et je serai toujours au service des autres, peu importe où j'habite. » Il conclut ses propos en précisant, « L'idée était de prendre du recul plutôt que de démissionner. Le premier mot du petit Archie alors que le couple a récemment annoncé attendre un second enfant, le prince Harry a fait quelques confidences sur son fils Archie, âgé de 21 mois. Il a révélé que son premier mot a été « Crocodile ». Fier de son fils, il a confié que celui-ci a la personnalité la plus incroyable. Il assemble déjà deux, trois mots, il chante déjà des chansons. Le prince Harry semble être un papa et un mari comblés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada